Encore aujourd'hui, c'était pas chaud à l'extérieur, en disant que ceux qui avaient décidé de ranger leurs manteaux d'hiver ont peut-être fait un peu trop vite. Et comme les manteaux d'hiver font encore partie de notre quotidien, on s'est dit que ce serait intéressant de se rendre chez Fourrure Gauthier, c'est au Saguenay. Et même si vous n'êtes pas de la région, le nom vous dit peut-être quelque chose, parce que l'entreprise s'est lancée dans la production de vêtements et d'accessoires en peau de saumon. Et la nouvelle qui a fait beaucoup jaser l'année passée, mais bien sûr, ça vient pas remplacer le traditionnel manteau de fourrure qui cesse de se réinventer. On a donc décidé de l'air de rendre visite. Depuis 60 ans à Saguenay, Fourrure Gauthier se spécialise dans la vente et la conception de manteaux de fourrure. Et depuis trois ans, l'entreprise travaille sur un concept innovant. J'en discute avec le propriétaire, André Gauthier. Bonjour. Bonjour. Je porte actuellement le fruit d'un travail acharné, un manteau qui est fait à base de peau de saumon. Le cuir de saumon écologique, le cuir casté, c'est une première mondiale. Il n'y a pas ça nulle part ailleurs. Non, il n'y a pas ça nulle part ailleurs. On est bien fiers de ça. Puis il commence à y avoir un engouement pour le cuir de saumon. Depuis trois ans, on a une douzaine de manteaux de vendus. Vous ne faites pas seulement des manteaux. On peut voir que vous portez la cravate également. Il y a des nœuds papillons, des sacs à base de cuir de saumon. C'est ça, on fait des sacs exactement. C'est très résistant. Puis le cuir de saumon, la belle qualité qu'il y a, c'est six à huit fois plus résistant que le cuir de vache. Comment est-ce qu'on le travaille? Est-ce que c'est plus long, plus complexe, plus dispendieux? Bien, un, en partant, le produit est dispendieux. Un manteau comme tu portes, les prix de détail, c'est 5 500. C'est sûr qu'on a des prix de pré-vente à 3 500, 3 800 dans ces eaux-là. Mais ça se travaille aussi, ça se travaille un peu comme la fourrure. C'est un produit qui est recherché, il y a de la demande pour ça? Oui, il y a de la demande. C'est sûr que c'est un produit qui est niché. On ne peut plus faire comme dans les années 80, où la fourrure, c'était un gros boom. C'était toute la même grandeur, tout le même modèle, toute la même fourrure. Là, présentement, on veut des modèles ajustés, on veut des modèles de couleur, on veut des modèles personnalisés. Le gros pourcentage du chiffre d'affaires, 70 %, c'est le recyclage. On remodèle. On vend 30 % de manteaux neufs, mais ces manteaux-là, à travers les années, on les renouvelle. Maintenant, on peut soit l'épiler. Il y a moyen de le teindre, de changer de couleur aussi. Oui, on peut les raser, on peut les teindre noirs. Il faut dire que Fourrure Gauthier, c'est une entreprise familiale. Vous avez pris les rênes de votre père, qu'on peut voir d'ailleurs sur la photo ici. Oui, mon père a décollé ça en 1966, ça fait déjà 60 ans, au-delà de 60 ans. Puis moi, j'ai repris les rênes en 2010. Puis présentement, j'ai ma relève aussi qui est prête. Pas de fille? Oui, ma fille, Émy. Moi, je préfère en chevaux. Oui, ça va être plus beau en chevaux. J'ai vécu une grosse partie de mon enfance ici, avec mon grand-père, avec mon père, beaucoup. Avec les employés aussi, tu sais, les employés m'ont vu grandir. Est-ce que tu vois de plus en plus de jeunes s'intéresser au manteau de fourrure, même au manteau de cuir de saumon? Le cuir de saumon, d'après moi, ça va avoir un plus gros impact sur les jeunes. Parce qu'il n'y a pas de côté négatif, c'est écologique, c'est une économie circulaire. Puis tu sais, les modèles sont quand même assez jeunes. Le point de vue de la fourrure, c'est que c'est des vieux modèles, que c'est long, que ça a des grosses épaules, que c'est pas nécessairement jeune. Fait que nous, on veut faire des modèles spéciaux, des modèles uniques, des modèles bien particuliers qui vont faire que les gens vont s'y intéresser. Où vous vous procurez votre fourrure pour pouvoir concevoir tous ces manteaux-là? On achète à plusieurs endroits. Les castors les plus beaux sont ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait qu'on a des trappeurs directement de la région qui nous vendent du castor. Sinon, pour le reste des fourrures, c'est soit dans les encans. On a un encan en Ontario qui est fur-harvesteur, c'est la seule qui reste au Canada. On a des brokers qu'on appelle, qui sont des courtiers en fourrure, qui nous vendent certaines pots qu'eux, ils ont directement acheté des encans aussi. Ça, c'est la vôtre. Et c'est ici, en fait, que les manteaux de vos clients sont entreposés? Oui, entreposés à tous les printemps. D'ici un mois ici, ça va tout être plein. On va chercher nos manteaux, on couvre de Becomo jusqu'à Shibugamo. On a 3 800 places. Pourquoi les gens décident d'entreposer leurs manteaux? Pour accentuer leur vie. Le cuir est organique, puis ça travaille. Puis en gardant l'humidité contrôlée, le cuir, ça l'empêche de travailler. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés actuellement? Des gens qui ont un moins bon point de vue par rapport à la fourrure. Il y a aussi le fait que, pour le tannage puis la teinture, on avait une tannerie. Puis notre teinturier aussi qui était à Montréal, qui a fermé récemment, ça a vraiment touché beaucoup le marché de la fourrure au Québec, surtout, mais beaucoup au Canada aussi. Fait que maintenant, là, on fait affaire avec justement un broker qui, lui aussi, nous trouve des moyens de teindre puis de tanner nos peaux. C'est sûr qu'il y a des plus longs délais puis c'est un petit peu plus compliqué. Fait que là, on est vraiment, en ce moment, là, c'est vraiment ça notre plus gros défi. En ce moment, il y a un centre de recherche qui nous aide à Mastoyage pour probablement enligner le procédé de tannage puis de teinture, qui, ça pourrait vraiment, vraiment beaucoup nous aider, là. On commence à ouvrir le marché à Québec puis on a Montréal qui est ouverte, ça fait au-delà de 20 ans. Comment est-ce que tu entrevois l'avenir de fourrure, gauthier et filles? J'aimerais ça que le saumon, ça devienne, tu sais, que ça ait un gros avenir. Il faut juste développer le marché, il faut continuer d'innover. Puis de cette façon-là, là, d'après moi, on va être là pour encore une soixantaine d'années. Facile. Je te le souhaite. Un autre beau 60 ans. Oui. Un domaine qui s'est réinventé au fil des ans. J'ai hâte de voir la suite.